Si je dis par exemple que ce pasteur est sur le professeur de l'université, je dis qui je suis, tout simplement. Pourquoi ce Dieu va-t-il créer, va-t-il engendrer des enfants de Dieu qui seraient une expression idiot et bête quoi ? Qui passent tout le temps à prier, 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 prier. Non, non, ça ne fait rien du tout. Je vais prier, puis Dieu va me révéler mon sujet. Je vais prier, Dieu va me donner l'intelligence, et puis je vais réussir dans mes affaires. Je vais prier, puis à 4h du matin, Dieu enverra une maladie remplie de dollars. Mais c'est n'importe quoi. Ceux qui ont été à la base de la révolution française étaient des praticiens, des clubs ésotériques. C'est ceux-là qui ont combattu la foi chrétienne. Et c'est ceux-là qui ont fait la promotion, par exemple, des droits de l'homme, mais dans une considération exagérée. La tolérance. Deux hommes qui s'empêlent ensemble. Deux femmes qui s'empêlent ensemble. Sans oublier quand même qu'en toutes choses, une liberté a des limites. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Cazarema, le canal qui te transmet la vie. Cazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Cazarema. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir, toujours aussi nombreux, à suivre vos émissions sur Cazarema. Et aujourd'hui, nous avons vraiment cet honneur de recevoir pour vous l'homme que vous avez suivi récemment sur Cazarema, le documentaire. Parce que vous savez, lorsque nous présentons notre CV, nous présentons cette partie peut-être cachée que les gens ne connaissaient pas de nous. Alors, les gens nous voient aussi d'une certaine manière parce que, de fois, on peut vous voir comme ça. Oui, vous êtes pasteur, vous êtes professeur, ok, sans plus. Mais lorsqu'on approfondit sur votre personne, là, les gens, ils se disent, waouh, vous êtes une personne exceptionnelle. Et comment est-ce que depuis tout ce temps, vous n'en avez jamais parlé ? Bon, c'est un homme humble et qui n'aime pas trop parler de lui. Ben, voilà pourquoi nous, nous sommes là pour parler de sa personne, parler de ce qu'il fait. Parce qu'il fait un travail quand même extraordinaire. Et dans le cadre de vraiment présenter son CV, qui est aussi le titre d'un livre de l'évangéliste Blaise Manzami, qui sortira prochainement, nous avons voulu quand même vous présenter le CV de ce grand homme qui est apôtre du Seigneur, mais qui est vraiment un intellectuel magnifique et grandiose. Même en Afrique, il est vraiment compté parmi les intellectuels en Afrique. Il est, comme vous l'avez suivi lors de ce documentaire, il est professeur dans plus de 11 universités à succès. Aujourd'hui, il est membre du jury de la CAMES, qui est le conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Et là-bas, je peux vous dire que ce n'est pas n'importe qui, en fait, qui se retrouve dans cet endroit-là. Et puis, il vote qui ? Il désigne qui ? Donc, il est là où on prend les décisions. Voilà pourquoi je dis sans arrêt que les chrétiens doivent être là où on prend les décisions. Parce que si les chrétiens sont là où on prend les décisions, nous n'allons pas subir les lois. Mais au contraire, nous serons là pour voter les lois. Prenez l'exemple de Joseph. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est l'apôtre Gadji Abraham que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Donc, c'est vrai, vous l'avez vu, il était à Bidjan. Et là, il est à Paris. Bon, il a cette facilité-là de se déplacer. Il est là pour un événement, déjà, qui commence aujourd'hui avec le bishop Charles Agui Nassaré, ici à Paris, à 3 rues de la Pointe. Et d'ailleurs, nous vous invitons massivement à être là, présent, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, évangélise Mazambi. Grande et ma joie de vous recevoir encore sur ce plateau. C'est réciproque. C'est réciproque. Je suis content de vous vous trouver après quelques mois et tout ça. Donc, merci infiniment pour l'invitation. Oui, vraiment, c'est super. Dites-nous un peu, apôtre, qu'avez-vous pensé de ce documentaire où on parlait de vous ? Je noterais sur 10. Je crois que ça, je mettrais 9 sur 10. Donc, c'est quasiment pas très bien, pas bien, pas très bien, mais c'est excellent. Parce qu'en 29 minutes, vous résumez la même personne. Et puis, ma femme, qui n'est pas toujours très expansive dans les loges, j'ai dit très bien, il y a se la regardé jusqu'à la fin. Ma fille aussi, qui est un peu critique, même chose. J'ai eu des réactions de tous ceux qui ont envoyé le message, enfin le partage sur WhatsApp et qui ont regardé, m'ont dit, excellent, très bien. Bien résumé, ma personne, ma famille et le ministère, très bien dit, c'est formidable. Franchement, je pense que ce reportage doit pouvoir inciter d'autres hommes de Dieu à se rapprocher de Casa Rema, sans publicité, je ne le dis pas, mais parce que c'est vrai, on a un sort du potentiel et il faut très souvent un média pour faire connaître au monde entier qui vous êtes. Et cette occasion m'a été donnée par Casa Rema, je n'ai pas craché dessus, et ça a donné ce que ça a donné. Donc, je crois que ce reportage est un reportage qui me reçoit parfaitement. Et j'ai l'engrace à Dieu pour ce travail excellent. Des images propres, des cadrages propres, filmer l'église, la maison, les frais de l'église, les témoignages qui n'ont pas été arrangés parce que je n'étais même pas là. J'ai découvert ce qu'ils pensaient de moi, je n'étais pas là, je n'étais pas choisi. Ils sont partis eux-mêmes comme ça. Franchement, c'était un travail excellent, tout simplement. Gloire à Dieu. Ce qui est vrai, c'est que le temps était court, mais avec plus de temps, on aurait pu avoir encore d'autres personnes. Oui, mais en 29 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Et donc, derrière, on peut dire que ce n'est pas un péché de montrer qui nous sommes réellement. En réalité, vous savez, nous, chrétiens, évangéliens, un peu panthépotistes, on a l'impression que ce n'est pas important de parler de soi. Mais pourtant, c'est vrai, tout à l'heure, le PDG Blaise Mazambi en parlait, il a dit ce qu'il y a un mot que je connais, mais auquel je n'avais jamais pensé. Présente ton CV. Effectivement, quand Dieu dit, je suis le tout puissant, l'alpha et l'oméga, mais Dieu se présente. Quand Dieu dit, je suis le chemin, la vérité de la vie, il se présente. L'apôtre Paul n'a jamais tari de loge parlant de sa personne. Il dit, je suis juif, je suis rabbin, je suis disciple de Gamaliel, je suis citoyen romain. Paul a fait valoir ses droits et ses compétences. Et donc, effectivement, se présenter est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans la tête des gens. Les gens ne sont pas dans nos têtes. Ils ne savent pas ce que nous pensons, ils ne savent pas qui nous sommes. Quand on se présente, on a ce qu'on appelle un droit, une présomption de qui nous sommes. Et quand les gens savent que nous sommes, ils savent à peu près à qui ils ont affaire et peuvent nous accorder du crédit ou ne pas nous accorder du crédit. Donc, se présenter, ce n'est pas de logeuil, c'est dire ce que nous sommes. Un exemple, je dis par exemple, l'évangile, pas Blaise, mais l'Ise, ma famille, présente très bien ses émissions. Je ne suis pas en train de vous donner une appréciation négative. Je dis ce que vous êtes, vous présentez très bien, ce n'est pas faux. Je pense que vous êtes certainement parmi ceux qui ont reçu certainement des appréciations des autres. Donc, dire que vous présentez bien vos émissions, c'est dire ce que vous êtes. Et donc, le dire, ce n'est pas de logeuil. Tout à fait. C'est dire ce que vous êtes. Et si je dis par exemple que ce pasteur est sur le procès d'université, je dis qui je suis, tout simplement. Et oui, et ça c'est super. Alors, quel type de cours donnez-vous dans ces différentes universités ? Principalement, je donne le cours de droit international public, notamment ce qu'on appelle l'adbitrage en droit international, en contention internationale. C'est très technique, l'adbitrage en contention internationale. Je donne aussi cours de droit économique à Paris 2, à Ouagadougou, à Lomé, à Cotonou, à Brazzaville, à Libréville. Je donne ces cours là-bas. Et puis, bien sûr, à Abidjan et dans d'autres, messieurs de Cocody, comme Boaké également, je donne le cours de droit à l'environnement. Droit à l'environnement, droit au niveau international. Et puis, je donne aussi le droit de l'homme et l'éducation internationale. Donc, je donne trois principaux cours, c'est-à-dire le principal maintien, notamment droit international public, l'adbitrage en droit international, droit économique, aspect interne et les aspects internationaux et puis droit de l'environnement. Waouh. Waouh. Ça fait plaisir de voir que vous êtes homme de Dieu et derrière, même les personnes qui étaient là hier, en suivant votre documentaire, ils se disaient « Waouh, ça fait plaisir de voir qu'on a un homme de Dieu et comme, de fois, les gens aiment bien dire que les hommes de Dieu sont des personnes qui ont échoué, des personnes qui n'ont rien dans la tête et comme Dieu les a appelés, ils en profitent. » Mais là, de voir quelqu'un qui a quand même un cerveau. Tout à l'heure, en coulisse, je disais qu'on n'a pas le même cerveau. Parce que lorsque j'apprends quand même que vous êtes capable de lire de 4 heures du matin à 22 heures un cours et pas des potins, je me dis qu'il faut le faire. Ah oui. En fait, lorsque vous êtes motivé par la vision du succès, vous pouvez arriver à vous transcender. Et notamment, c'est quand je prépare le concours d'agrégation que j'arrive à travailler de 22 heures de 4 heures du matin à 22 heures tous les jours. Pas une seule fois, mais tous les jours de manière assidue sur des mois et des mois et des mois. Et des fois, quand je prépare mes articles, les articles, ce sont des écrits, des réflexions de haut niveau. Mais maintenant, je le fais aussi. J'ai juste fini de rédiger un article il y a à peine 3-4 jours à la fin de mon départ. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle à propos des sanctions administratives en droits publics et économiques. C'est technique, mais j'en parle quand même à propos des sanctions administratives en droits publics et économiques. J'ai rédigé et je l'ai envoyé. Donc, ça fait à peine une semaine. Et après, je vais commencer avec un article sur le futur en droits de l'ensemble public. Le futur en droits de l'ensemble public. Donc, je les attire comme ça. Je m'assoie, je rédige et quand je finis, je me repose un peu et puis après, je reprends. Donc, j'ai développé en moins une sorte de mécanique qui me permet de travailler tous les jours de 22 heures de 4 heures du matin à 22 heures. Des fois, je me repose un peu mais le temps est consacré vraiment à cela. En fait, dans ma démarche habituelle, je travaille par objectif. Quand je fais quelque chose et ma femme le sait très bien, tant que je ne l'ai pas rien du tout, pas des visites. Les coups de filles ne m'intéressent pas, les visites ne m'intéressent pas. Je ne veux rien faire d'autre que d'achever ce que j'ai à faire parce que je travaille par objectif. Et je pense que si on procède ainsi, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Mais beaucoup de personnes sont dispersées, entrecausées ici, aller là. Non, moi, je ne fais pas ça. Si je dois écrire quelque chose, je m'assois, je me concentre au maximum. Je peux dégager 2, 3, 4 semaines. Je ne bouge pas, je ne vais pas ailleurs, je ne vais pas visiter. Le seul où je me rends, c'est à l'église. Quand je fais le culte, je rentre à la maison, je me repose, je travaille encore. C'est comme ça. Waouh. Et donc, il y a des bouquins derrière alors ? Bien sûr. Ma chambre, elle n'est pas visitable. Ma chambre, c'est un peu des autres. Les bouquins de l'apôtre même. Maintenant, au niveau du ministère. Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit des bouquins ? J'ai beaucoup de livres en attente. En fait, c'est déjà écrit, mais je dois les retravailler. Vous voulez tellement que ce soit parfait ? Oui. Je dois les gîtes un peu parce que mon style d'écriture est un peu lourd pour le public chrétien. D'accord. Donc, je suis obligé d'écrire un style. Même quand je prêche, je prêche un peu terre à terre parce que je ne veux pas qu'on me colle l'image. Pour être à un niveau de tout le monde. Voilà, des fois, à terre à terre, des exemples très, très simples. Je fais, c'est précisément pour casser aussi l'image d'intellectuel. Parce que si, mais elles sont des expressions en droit où beaucoup m'ont dit mais tiens, on a vu à l'église et nous sommes à un coup de droit. Donc, des fois, j'essaie de rédiger. J'ai déjà fait certains livres mais j'encore beaucoup. Même sur l'excellence qui sont, on a annoncé 10 dans le reportage mais en réalité, il y en a à peu près 20. Et donc, dès l'année prochaine, je vais commencer à les faire sortir. Je dois avoir quand même que des ressources pour faire sortir. Je peux sortir 5. Je peux sortir 5 livres par année. Donc, en 5 ans, je peux sortir 25. Et donc, je pense que je peux écrire jusqu'à 70 livres. Je peux. Je peux arriver à 100 livres. Je peux parce que j'ai déjà une bonne partie en stock. Déjà écrire avec les grands lignes, les suivis de m'asseoir pour les rédiger en français accessible à tous. Mais est-ce qu'on peut vous présenter notre éditeur ? Parce que lui, il aime les choses comme ça. Non, mais j'aimerais bien. J'ai un bon éditeur qui peut donc éditer mes livres et les commercialiser parce qu'une chose, sans critiquer, les livres chrétiens sont très mal écrits. Honnêtement, ce n'est pas du bon français. C'est terre à terre. Mais lui, justement, il aime le français un peu trop. Ça m'aime un peu mal à l'aise des fois. Mais on peut améliorer le style et on peut améliorer le niveau. Je pense que dans le chrétien, on a besoin des personnes qui nous poussent vers le haut. Et j'aime beaucoup Paul. Vous êtes homme de Dieu, servant de Dieu. Quand vous lisez Paul, par exemple, vous voyez une différence entre Paul et Pierre et Jean et Jacques dans le style. Paul a un style de démonstration, un style un peu... On sent que c'est une personne instruite. absolument. Ça s'évolue. Lisez Romain, par exemple. Romain est un livre de démonstration. Mais vraiment, quand il parle de la justification, il démontre... Il appelle ça la méthode dialectique même, tout simplement. Il y a beaucoup de méthodes dialectiques. Il pose des contrées. Il crée la nuance, le contraste entre la foi et la loi. Il montre pourquoi est-ce que la loi n'est pas suffisante pour nous sauver. Il montre en quoi la loi est rattachée à la grâce. Il convoque la vie d'Abraham qui les remet au jour. Mais Paul, Paul était présent aujourd'hui. Il serait professeur de l'université, tout simplement. Donc, on a vraiment des hommes de la parole de Dieu où on a des démonstrations puissantes en termes de réflexion. Et donc, voilà, on a ces cas-là. Et donc, il faut penser que les livres chrétiens doivent être très bien écrits pour toucher un public à cet niveau, notamment ceux qui ont étudié, qui veulent aussi se rapprocher du Christ. Voilà ce que je peux dire. C'est excellent. Et donc, membre du jury, vous votez qui ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Est-ce que ça vous prend aussi beaucoup de temps ? Oui, dans le jour du CAMES, d'abord, c'est un jury qui comprend des professeurs de plusieurs pays et qui a vocation à attribuer les grades. Déjà, pour faire partie de ce jury-là, il faut quand même un certain niveau. Oui, bien sûr. Il faut avoir le grade. Et ce procès titulaire au procès des universités, donc c'est le top niveau. Il y a quatre grades à l'université, même à l'Afrique francophone. Quatre grades. Vous avez le grade d'assistant, ça, c'est ce qui vient d'avoir le doctorat. Donc, quand vous êtes docteur en droit ou en économie ou en médecine ou en chimie, vous commencez au niveau 1. Vous êtes assistant. Et pourtant, il y a docteur, c'est déjà un gros titre. Mais l'université, ce n'est pas grand-chose. Et après, vous passez maître assistant. C'est-à-dire, vous avez un niveau un peu plus élevé, mais après, vous passez maître conférence. Et ensuite, vous passez le grade de professeur des universités. Pour ça, tu te laisses, c'est ce grade que moi j'ai. Et c'est ce grade qui vous permet de pouvoir être éligible au niveau du CAMES. Et on vous choisit en termes de vos capacités. Vous êtes proposé par l'université et on vous choisit. Et on fait partie de ceux qui maintenant, un peu comme un conclave, qui décident, après lecture des rapports, d'attribuer les grades à telle ou telle personne. Donc, par exemple, avoir pu compter. Si j'estime que le rapport qui a été fourni n'est pas convaincant et que j'estime que le travail fourni par tel ou tel candidat, tel ou tel pays n'est pas un bon travail, je peux dire non. Je ne suis pas d'accord qu'il soit maître assistant, maître conférence ou opérance. Je peux dire non. Et je peux expliquer mon argument et on peut en tenir compte. Donc, c'est le vrai pouvoir des décisions. Vous faites comment pour vous départager à l'église et être membre du jury ? Très bien. Ça, c'est... Tout à l'heure, je vous disais que je travaille par objectif. D'accord. Donc, par exemple, à l'église, je ne prêche pas de thème. Donc, je ne prêche pas aujourd'hui sur l'adultère, demain sur le péché, après demain, c'est sur la prière, après sur Satan, non. C'est organisé. Et donc, par exemple, je choisis des thèmes, soit 5, 6 thèmes de l'année. Et actuellement, je prêche sur la loi d'engagement avec ce qu'on appelle la nakazo, comment on met des personnes à conduire des gens à Christ. Donc, l'enseignement est déjà prêt pour toute l'année. Donc, j'ai... Octobre, novembre, décembre, je sais de quoi je vais parler. Waouh ! C'est fait. Donc, mes messages je les prépare au quotidien et je les prépare sur une longue période. De sorte que je n'ai pas... Si on me dit de prêcher maintenant, je sais de quoi je vais parler. Je sois maintenant que je prêche. Donc, je ne cherche pas les messages. Et c'est planifié. Ce modèle, j'ai tiré de Papa Caranviri. J'ai fait 3 années avec lui. Et là, il ne prêche pas de thème. Il peut prendre thème pour un mois ou pour deux mois. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne méthode. comme ce pas-chapitre. Et donc, quand j'ai mes messages, bien sûr, je prie par rapport à cela. Ça, c'est au niveau de l'église. Maintenant, pour l'université, tous mes cours sont saisis. Mes cours sont écrits. Mes cours sont écrits. Donc, des fois, je donne le fascicule aux étudiants. Je te donne la version numérique. Et quand je viens, je viens pour commenter, pour expliquer. Je dis, pose-moi des questions sur le cours. Et donc, je n'improvise pas mes cours. Mais ça me demande un travail préalable. Donc, bosser longtemps à l'avance, préparer le cours c'est ce qui fait que je peux m'en sortir. Mais ça, c'est un grand travail que vous faites là, de pouvoir associer cela avec l'œuvre de Dieu. Oui, oui. En fait, j'appelle cela la double vocation. La double vocation. Mon témoignage, c'est que quand j'ai répondu à l'appel pastoral en 1989, je voulais démissionner. J'étais au Messie Améronnement de Côte d'Ivoire comme un chargé d'affaires juridiques. Et j'ai préparé un DEIA qui est maintenant le Kéblan de Master en droit. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Tais-tu ton travail et tes études sont une bénédiction ? » Je n'avais aucun modèle. Je n'avais aucun modèle de pasteur qui travaillait aussi. Le seul modèle que j'avais, c'est que le pasteur ne devait rien faire d'autre que de prier et puis, bon, presque la parole de Dieu. Et ce modèle-là que je voulais copier, et quand Dieu m'en éclair m'a dit que ton travail et tes études, j'ai entendu de m'en éclair dans mon esprit « Ton travail et tes études sont une bénédiction. » J'ai compris qu'il fallait obéir à Dieu. Donc, j'ai décidé de ne pas arrêter mon travail et de conduire mes études ainsi. Et j'ai vécu ainsi jusqu'à maintenant. Et Dieu ne m'a pas dit d'arrêter mon travail non plus. En fait, j'ai compris plus tard que mon travail était une bénédiction parce que finalement, quand Dieu m'a conduit à commencer une œuvre, je l'ai conduit, j'ai commencé cette œuvre-là à l'université. Vous savez bien que les étudiants d'Afrique n'ont pas de bourse. Alors, si j'étais un pasteur qui devait vivre de l'évangile, je pense que ma femme m'aurait quittée. Vous êtes mariés, vous êtes de famille, je ne vous chante pas. Je ne vais pas prendre la fille de quelqu'un et lui dire, on va prier pour voir si Dieu va vous envoyer à manger. Donc, il fallait que je travaille. Et je crois que la sagesse de Dieu a prévalu et Dieu ne m'a pas dit d'arrêter. Maintenant, j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je fasse les deux à la fois. Il voulait que je sois un modèle. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, du moins en Côte d'Ivoire, sont inspirés de mon modèle. Il y a des pasteurs médecins, des pasteurs avocats, des pasteurs magistrats que je connais. Dans mon église, tous les pasteurs travaillent. Les pasteurs dégés, les pasteurs magistrats, hommes d'affaires, tous. Et donc, chez moi, à Iaï Benézé, tous les pasteurs travaillent. J'ai ingénieur comme un statisticien de travail, délégué médical. Mais vous avez une anxion spéciale ? Je pense que j'ai... Mais je ne suis pas le seul. Vous connaissez Dag, Dag, il a dit, dans son église, 95% des pasteurs, chez lui, travaillent. Il y a plus de 300, 400 églises. J'ai compris que je ne suis pas le seul à pratiquer ça. Et donc, en fait, Madame Lise Benzambi, c'est une stratégie. Moi, je crois que, dans les temps qui arrivent, Dieu va tirer ses enfants, ses serviteurs, dans tous les milieux sociaux, pour toucher des gens à certains niveaux. Par exemple, moi, je peux prêcher l'évangile à un professeur d'université. Facilement, mais écoutez, j'étais récemment à Limoges. Je donne une conférence à Limoges. Et j'avais été invité par le professeur Michel Prieur. Michel Prieur, c'est le pape du droit de l'environnement. C'est la référence absolue en France et dans la francophonie en droit de l'environnement. J'ai dit, la référence absolue. Ce monsieur a conçu la matière. Il s'appelle Michel Prieur. Allez sur Internet, Michel Prieur, comme Prieur. Et en dégénant, on échangeait. Mais toi qui es pasteur, comment est-ce que tu fais ? Quelle est la différence entre les catholiques et les protestants ? Il sait que je suis pasteur. Il sait que je suis pasteur pour ceux d'université. Et j'ai dû lui expliquer la différence. Je dis, par exemple, que les protestants et les évangiles s'appuient uniquement sur la parole de Dieu, sur la Bible. Les catholiques prennent en compte la Bible, mais aussi les traditions. Bon, tout simplement ça. Il veut savoir davantage. Il veut expliquer la voie du salut. Un professeur émérite ici en France avec qui j'ai échangé sur le salut. Mais je lui dis, il peut m'écouter parce que justement, bon, j'ai... Il a de la considération pour vous. Tout simplement. Donc, je crois que c'est un type de personne qu'on ne pourrait jamais toucher. Si on n'a pas un certain niveau. Absolument. Et je prêche à mes collègues professeurs. J'ai pris pour eux. Et j'ai pris pour eux régulièrement. Et ils disent, bon, toi, tu es passé aussi pris pour moi. Et puis, j'ai pris pour eux. Mais ces personnes ne font pas aller dans une église parce que ce n'est pas le milieu. Et je crois que Dieu veut le faire aussi bien avec moi, mais aussi avec les magistrats, avec les avocats, avec les journalistes, les communicateurs, les informaticiens. Si on comprend que la stratégie de Dieu, c'est de faire en sorte que sa parole parvienne à tout le monde, alors on ne va pas dire à un pasteur, arrête tout ce que tu fais parce que tu es consacré. Je ne comprends pas ce terme consacré. Nous sommes tous consacrés sur ce que vous faites comme travail. Mais lise de Mazambi, vous êtes sévant de Dieu. Mais complètement. Alors, si on vous dit, arrêtez d'être à Kazarima, soyez évangéliste. Il y a des gens que vous ne toucherez pas du tout. Et je pense que il s'agit de Dieu en train de prévoir. Quand on lit la vie d'un homme comme Daniel, Daniel était un éminent. Dans le chapitre 1, verset 17, verset 18, Daniel a été trouvé dix fois plus intelligent que tous les sages, les savants de Babylone. Et Daniel est resté homme d'État, ministre, conseiller de Nebuchadnezzar, de Belshazzar. Mais Daniel était un prophète de haut niveau. Il fait partie des prophètes majeurs. Quand vous disiez Apocalypse, quand vous disiez Daniel, vous avez les parallèles. Daniel a vu la bête avec dix coms, déjà, avant Jean. Mais entre Jean et Daniel, il y a environ six siècles, donc 600 ans. Donc, les mêmes choses que Christ a montré à Jean, ont-ils déjà montré à Daniel. Et Daniel est resté prophète jusqu'à la fin de sa vie, sans démissionner. Donc, je crois que cette double vocation est quelque chose que Dieu est en train de, pas ressusciter, mais il est en train de produire des modèles comme moi, mais comme d'autres encore, pour que ces personnes sachent que Dieu leur donne la grâce de réussir dans leur carrière, université comme moi, et de réussir dans le ministère. pour ne pas qu'on dise, vous avez rappelé, que les pasteurs sont ceux qui vivent des offrandes des personnes. Et ce sont les censures. Et ils ne font rien des bons. Ils passent le temps à prier. Franchement, quand vous avez affaire à un professeur d'université qui est pasteur, votre langage change un peu. Et ça mène les personnes à comprendre que le service de Dieu n'est pas réservé aux rébus, aux réjets, aux vans du pied, aux censures, n'est pas réservé aux damnes de l'histoire, mais est réservé aussi à ceux qui sont priant dans leur domaine et qui sont au sommet dans leur carrière comme moi et qui peuvent prendre la parole de Dieu, prêcher, chanter, danser comme ta vie dansait pour montrer que le service de Dieu n'est pas réservé aux démunis, mais c'est aussi le service pour des hommes élevés. Paul était élevé sur le plan intellectuel. Moïse a été éduqué dans toutes les sens égyptiennes. Joseph a été un éminent premier ministre. Quand vous lisez la Bible à Genèse 41, Joseph a décliné un plan de sortie de crise en cinq étapes. Trouver la personne qualifiée, trouver un plan d'épargne à 20% et les démontrer sur le plan scientifique que si un homme économique peut épargner 20% de ses ressources et devient riche. Daniel a appliqué la méthode de ce qu'on appelle la décentralisation. Fait en sorte qu'au niveau des provinces, il y ait des gouverneurs ou des préfets ou des maires qui gèrent les ressources et ont développé la stratégie de ce qu'on appelle les banques des banques vivrières. Donc, Joseph a déployé ou a développé un plan en cinq étapes qui sont appliquées aujourd'hui. C'était brillant. Mais vous avoir dans un gouvernement, par exemple, ça ne serait pas mal faire. Oui, si on m'évite, maintenant, je réfléchirai, mais je ne dirai pas non. Parce que je pense qu'il ne faut pas être un pasteur qui est prêche comme sur ce intellectuel. Je peux servir l'État à un niveau de la tâche qu'on me confiera. J'ai la compétence pour se tutérer de chair. J'enseigne à 11 universités. J'étais président du jury. Là, récemment, j'étais le premier président de la première seconde des thèses de doctorat au Tchad, en droit. Wow. La première fois, j'ai fait une thèse de doctorat qui était à l'université de N'Djamena et j'étais le premier président de cette seconde des thèses. Bon, je veux dire, on a des références. Quand on enseigne à Paris 2, quand on est associé à Laval, à l'université de Laval au Canada, quand on enseigne, quand on donne des conférences à Limoges, quand on enseigne dans toutes les universités francophones, on a les compétences. Vous êtes la continuité de Joseph, de Daniel. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le même Dieu qui a donné l'intelligence à Joseph, à Daniel, n'a pas changé. La Bible déclare que c'est le même, le chapitre 13, verset 8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je pense qu'il faut qu'il y ait davantage beaucoup de pasteurs d'un certain niveau pour élever l'évangile, mais aussi, faites-t-il, pas vous, mais faites-t-il des journalistes et les athées ou même les intellectuels qui ont tendance à mépriser les servitudes de Dieu. On ne peut pas imaginer combien des fois les gens méprisent. Même ici en France, parler de Dieu à un Français, ils vous méprisent. Mais si c'est que vous êtes un ingénieur de haut niveau, on va dire, ah tiens, ah bon, ça change un peu. Et je pense que Dieu veut se servir des hauts cadres pour convaincre ceux qui pensent être... L'excellence donc. Absolument. Cet esprit d'excellence que nous allons parler juste après la pause. Oui. Merci. Le ministère Femmes Affranchis vous invite à sa quatrième méga conférence européenne internationale 2018. Dans le thème Changement d'identité et devenir un fils et une fille de Dieu en or. Avec le révérend docteur Jacques Malou, l'homme a l'intimité avec le Saint-Esprit. La révérende Béatrice Malouma, la femme aux prières sardentes et la prophétesse Domitila Nabibone, une prophétesse extraordinaire au témoignage de feu. Elle était morte durant quatre jours et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vendredi 12 octobre de 19h à 22h, samedi 13 octobre de 16h à 18h et le dimanche 14 octobre de 17h à 21h. L'événement aura lieu au siège de l'église Parole de Grâce au 24h rue Jules-Vallès-Pierre-Fitte-sur-Seine 93 380 à Paris. Pour tout contact, appelez au 06 68 74 96 11 ou au 06 51 88 46 77 ou écrivez-nous au contact arrobasefemmeaffranchie.com L'église, cette résurrection vous invite à la conférence internationale SHINE. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! Nous verrons la gloire de Dieu ! Nous verrons la pouvoir de Dieu ! Nous verrons la manifestation de l'Esprit-Délui ! » Cinq jours de conférences, de feux, de puissances, de démonstration de la gloire de Dieu, cinq jours de miracles, cinq jours de guérisons, cinq jours de délivrance avec comme thème le Dieu des conquêtes. Avec des hommes de Dieu extraordinairement puissants, l'apôtre Douglas Kionjeka de la France, l'apôtre Flarin Kanto de la République démocratique du Congo, le prophète Jean-Toto Chabani de la République démocratique du Congo et le docteur Michaud Moundala du Canada. Le mercredi 31 octobre de 18h à 21h30, le jeudi 1er novembre de 18h à 21h30, le vendredi de novembre de 18h à 21h30, le samedi 3 novembre de 17h à 20h et le dimanche 4 novembre de 10h à 14h. L'événement se déroulera à l'adresse 22 rue Ombé, Ourcel 94-290, Villeneuve-le-Roi, porte 22. Vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes angoissé, vous voulez rentrer dans votre héritage, alors ne manquez pas à ce rendez-vous incontournable dans la francophonie. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier contre les esprits des serpents. J'aimerais le serpents. du nouveau Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot qui toque. Bois ! Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Aux 53 rues championnées, 75 018, Paris, métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. Oui, nous sommes de retour avec l'apôtre Gadji Abraham. Juste avant la pause, j'avais entamé cet esprit d'excellence que le chrétien devrait avoir. Et si nous, chrétiens, nous sommes excellents dans tous les domaines, l'évangile sera un peu plus fluide quand même. Oui. Dans le générique, chapitre 1, verset 28, quand Dieu crée l'homme, il dit qu'il domine. Il domine les trois espaces. L'espace terrestre, l'espace maritime, l'espace aérien qui domine, qui se multiplie, qui soit fécond. On sait qu'à féconder, ce n'est pas seulement avoir des enfants, fécondité intellectuelle, fécondité financière. Mais Dieu a donné tout à l'homme. Et au chapitre 1, verset 31, Dieu dit, quand il a créé l'homme, il dit, Dieu vit que cela était très bien. Mais en hébreu, ce n'est pas le thème très bien ou très bon est faible. En hébreu, il est écrit, cela était éminemment bien. Donc quand Dieu crée l'homme, il le crée comme un homme éminent. C'est pourquoi dans Somme chapitre 8, il est dit que Dieu a donné à l'homme de dominer, de dominer, de régner. Et donc, l'esprit d'excellence est inscrit depuis la création dans l'homme. Et là, ce que l'homme fait, capable de pouvoir concevoir des caméras, d'aller sur la lune, de lancer des appareils, des espaces, enfin, des appareils sur Mars, d'explorer la mer, explorer l'espace, créer l'avion, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'intelligence que Dieu a donné à l'homme. Même l'homme, l'homme non régénéré, est intelligent. Ça veut dire qu'à la base, Dieu crée l'homme pour qu'il soit intelligent. Maintenant, en Christ, on est renouvelé. Mais malheureusement, un type d'évangile a voulu penser que, croire que, l'intelligence n'est pas compatible avec la foi, mais c'est du mensonge. Et ça me choque quand j'entends les hommes de Dieu prêcher contre l'intelligence, contre les étudiants. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Il y a même une phrase qu'on sort très souvent que ce sont des amateurs qui ont créé, et qui ont conçu l'arche de Noé qui a survécu et les espères ont créé, ont conçu le Titanic qui n'est jamais arrivé. En d'autres termes, il faut être amateur pour créer les choses. Mais je suis désolé, mais c'est idiot. Dieu était un Dieu d'espétise. Bessalel était espère. C'est écrit noir sur blanc dans Ézot chapitre 35. Il était brillant. Dieu lui a donné l'intelligence pour concevoir des plans. Il était un architecte. En même temps, il était intelligent. C'est lui qui a conçu le tabernacle. Bessalel. Pourquoi ce Dieu va-t-il créer ou va-t-il engendrer des enfants de Dieu qui seraient, il me suit des espèces idiots et bêtes, quoi? Qui passent tout le temps à prier, 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 prier. Non, ça ne fait rien du tout. Je vais prier, puis Dieu va me révéler mon sujet. Je vais prier, Dieu va me donner l'intelligence et puis je vais réussir dans mes affaires. Je vais prier, puis à 4h du matin, Dieu enverra une malade remplie de dollars. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que des gens intelligents ne veulent pas aller à l'Église parce qu'on a l'impression que l'Église est contre tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est savant, tout ce qui est science. Mais Dieu est le plus grand scientifique. Alors, donc je pense qu'il faut que cette mentalité change et puis chez nous, tout est spirituel. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas seulement spirituel. Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit, l'esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance et de vaillance sera en nous. Le Saint-Esprit donne cette capacité-là. Et donc, vous voyez qu'on peut arriver à l'excellence parce que Dieu-même est un Dieu excellent. Et voilà pourquoi je crois qu'on doit davantage prêcher cela aussi pour que ceux qui se doutaient ne puissent plus douter. Je veux dire quelque chose très important. Si on continue à banaliser tout ce qui est expertise, tout ce qui est science, tout ce qui est intelligence, on pourrait créer des problèmes pour nos enfants. Je pense qu'on doit être capable de concilier foi chrétienne et intelligence. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de science, on commence tout de suite un peu à vous voir... Oui, parce que justement, dans le milieu scientifique, il y a très peu de chrétiens. Et peu de chrétiens y sont entrés. Mais plus on verra des chrétiens qui sont des personnes qui utilisent un haut niveau, qui travaillent un haut niveau, les gens auront envie de croire quand même que la science fait partie de ce que Dieu a donné à l'homme. Le potentiel de l'homme, c'est de dominer. L'homme est le maître et possesseur de la terre. C'est Dieu qui lui a dit domine la terre. Somme chapitre 8. Et l'homme domine la terre comment ? Mais pas la science. Tout simplement. Donc, on doit encourager les chrétiens à aimer la science. Quand je parle des sciences, je parle des sciences humaines, je parle des sciences exactes, je parle des sciences juridiques, sciences physiques, sciences mathématiques, sciences informatiques, sciences de la communication. Mais tout ce qui est science, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est cognitif, on doit absolument encourager les chrétiens à y entrer. Parce que là, on peut amener la foi dans une dimension qui va prouver qu'en Christ, on a aussi l'intelligence. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, l'intelligence, elle va s'accroître, elle va augmenter. Oui. Mais c'est comme si chez les chrétiens, le fait de chercher à augmenter sa connaissance, c'est comme si vous avez envie de rentrer dans des pratiques et on a l'impression que les personnes qui ont beaucoup plus de connaissances ne sont que des personnes qui sont dans des... Des corps ésotériques. Voilà. Mais ça fait partie, il lise Mazambi, je crois pour moi, de tout mon cœur, c'est une stratégie du diable. Faire passer les chrétiens pour les idiots, les gens peu instruits qui peuvent faire les louias, chanter, prier et les autres, les plus brillants, les informaticiens, les pilotes et tout ce qui fait la science, les juristes, les avocats, enfin les autres, eux, ce sont les vraies personnes ou quoi, les vrais gens. Ils réfléchissent. Les autres, eux, ils prient. C'est un mensonge. Est-ce que vous savez qu'un des plus brillants scientifiques ou philosophes de France s'appelle Pascal? Blaise Pascal. Il a écrit un livre qu'on appelle les pensées. Pascal était un croyant fervent, un protestant, mais fervent. Pascal a posé une hypothèse simple. Il a dit ceci à ses collègues philosophes. Il a dit si je crois en Dieu, je ne perds absolument rien. Si je crois en Dieu et que je trouve plus tard ma mort, après ma mort, Dieu n'existe pas, je n'aurai rien perdu. Si je ne crois pas en lui et que Dieu n'existe pas, je n'aurai rien perdu. Mais si je n'existe, je perds tout. Donc, en clair, croire en Dieu et le suivre, c'était à lui, il m'en est pour lui de dire aux gens que quand on se donne au Seigneur, on n'est pas absolument rien. Et Pascal a écrit les pensées, il appelle l'infiniment grand et l'infiniment petit. Pascal était un savant. Écoutez, un croyant. Il y a d'autres croyants comme Karl Jesper, qui étaient aussi des chrétiens, croyants et engagés. Mais vous voyez, pour revenir à l'actualité au Nouvelle-la-France, par exemple, ceux qui ont été à la base de la révolution française étaient des praticiens, des clôtres ésotériques. C'est ceux-là qui ont combattu la foi chrétienne. Et c'est ceux-là qui ont fait la promotion des droits de l'homme, mais dans une considération exagérée, la tolérance. Deux hommes qui s'empêlent ensemble, deux femmes qui s'empêlent ensemble, sans oublier quand même qu'en toute chose, une liberté a des limites. On le sait très bien, la liberté commence, ça reste l'homme commence à être l'autre. Donc finalement, je veux dire que le fait que les chrétiens soient absents des débats intellectuels a donné l'occasion aux païens de dominer. Un ami et un collègue professeur ont déjeuné il y a un an, deux ans en arrière, m'avaient posé une question. Il est pour se garder. Si une cour constitutionnelle africaine veut légaliser le mariage entre deux hommes, quels sont les arguments que je vais invoquer ? Je ne vais pas le dire que la Bible dit si, il va me dire mais la Bible n'est pas la référence en droits constitutionnels. Il fallait que j'ai des arguments pour le montrer cela. J'ai développé des arguments d'autres juridiques. J'ai dit par exemple que la pratique des hommes devant se marier n'est pas une pratique qui s'associe aux pratiques africaines. J'ai évoqué ce qu'on appelle l'exception de la tradition africaine parce qu'en France, la France a adopté l'exception culturelle pour entrer dans le commerce international comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La France a dit qu'elle revendique l'exception culturelle française. Donc nous, Afrique, on peut dire l'exception culturelle africaine parce que la pratique de mal-être entre deux hommes n'est pas une pratique liée à la tradition africaine. Ça, c'est un argument juridique. Ce n'est pas dire que Dieu interdit cela. Il va dire qu'il ne croit pas la Bible. Donc vous voyez que dans cet milieu, il faut avoir des arguments pour contégaler cette position. Quand on me dit par exemple qu'une femme peut parce qu'elle a droit à disposer de son corps qu'elle peut faire l'avortement, c'est très bien. Mais cette femme-là, c'est un être humain. Elle a le droit à la vie et donc elle dispose de son corps. Mais en même temps, qu'elle dispose de son corps, est-ce que ça lui l'autorise à apporter la mort à un enfant qu'elle porte qui lui est innocent ? Non ! Donc même là, même le droit à l'avortement est une aberration. Je m'explique un peu plus, de manière plus posée. On dit que la femme dispose de son corps elle peut donc commettre d'avortement. Très bien. Mais en même temps, c'est une contradiction parce qu'on dit que le droit à la vie est consacré. La vie commence quand ? À la fécondation. Donc on ne peut pas dire qu'une femme qui a le droit à disposer de son corps peut s'autoriser à tuer notre corps qu'elle porte. Contradition. Donc, dans les débats de droit de l'homme, il y a beaucoup de contradictions comme ça. Mais pour avoir accès à des tribunes et parler, il faut être là-bas. Il faut être là-bas. Il faut être intellectuel. Vous n'avez pas seulement dit « La Bible interdit de tuer l'homme. » Il va dire « Mais je ne crois pas à la Bible. » Il faut avoir un argument supérieur à ce qu'il dit comme argument. C'est pourquoi les chrétiens doivent être présents partout dans toutes les sphères, en droit, en économie, en sciences, en mathématiques. On doit y arriver. Et si on n'y est pas arrivé, on doit faire en sorte que nos enfants y arrivent. C'est une question de bataille. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la pensée unique et ça existe. J'ai un plein terme par exemple de ce qu'on appelle la diplomatie des droits de l'homme qui consiste à appliquer les droits de l'homme partout, même quand il s'agit des droits pour des marins des hommes. Mais on l'applique ça à fond. Et quand vous résistez, on vous dit « Vous êtes conservateur. » manière négative. Mais c'est une mention du diable. Parce que est-ce qu'un homme peut décider de marier par exemple sa fille parce qu'elle aime sa fille ou elle aime sa cousine ? Non. Donc, on a des cas où il existe des limites à l'action humaine. Mais il faut avoir des arguments pour contregaler ça. Donc, je n'ai pas contre tout ça. Parce que si nous retournons par exemple à Joseph, nous verrons que pour accéder en fait à la maison royale, enfin, aller vers le roi et devenir premier ministre, il y a eu l'intervention on va dire d'ordre spirituel. Dieu a dû intervenir pour lui en tant qu'homme de Dieu, un homme de Dieu qui donne l'explication des songes. Mais une fois arrivé auprès du roi, il y avait cette intelligence qui devait agir. C'est ça. pour donner la solution au problème en fait. Parfaitement. Vous dites quelque chose très important. Je vais lire le passage. Je ne le connais pas à cœur, mais je vais... Donc, il y a deux aspects quand même d'intelligence. Et là, beaucoup de personnes s'arrêtent sur le fait que Joseph ait juste interprété le songe. Ce n'était pas ça seulement. Il est allé au-delà. Le pharaon demandait un homme qui allait interpréter son songe. dès lors que Joseph avait fini d'expliquer son songe. Il fallait donner la solution. Voilà. Et pharaon ne s'entendait pas à la solution. Joseph a donné la solution. Il dit premièrement, un, que pharaon établisse, que pharaon choisisse un homme sage et intelligent. Deuxièmement, qu'il établisse des commissaires dans le pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Qu'il prélève un cinquième de récordes. Ça, c'est 20% d'épargne. Troisièmement, qu'il rassemble des produits. Ça, c'est maintenant à créer des banques de données et sixièmement, qu'il crée un réseau d'approvisionnement entre les villes. C'est formidable. Voilà, 6, 7 points de la développer. Et ça, c'est tout un plan économique. Donc, il ne s'agissait pas seulement juste d'interpréter le songe. Il fallait maintenant proposer la solution. Pharaon et l'Égypte à l'époque étaient quand même une grande puissance. Il y avait quand même des savants en Égypte. Personne n'a pensé à cela. Et Joseph pense, non seulement à expliquer le songe, mais dit, voici comment on fait, on fera pour sauter de la crise. Mais Pharaon dit, mais attends, on cherche qui encore ? C'est toi. Donc, si Dieu était contre ces choses, il allait laisser Joseph interpréter le songe et chercher quelqu'un d'autre pour donner la solution. C'est tout. Et vous avez la réponse. C'est pourquoi on doit encourager les chrétiens de tout beau à ne pas juste se content de prier, de gêner, à travailler, à lire, à lire à fond. Prenez, je m'adresse à vous, prenez vos études au celluleux. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens à l'université échouent énormément parce qu'ils ne passent tout le temps à prier, à chanter, à jeunes. Ils ne bossent même pas. Ils pensent que Dieu par une opération de sain de l'esprit viendra leur révéler les sujets. Il y en a qui prient même pour avoir les sujets révélés. Vous comprenez que quand on tombe dans ce piège-là, on est dans la médiocrité. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut vraiment encourager l'excellence qui se définit comme étant la qualité de ce qui est supérieur, comme étant les actes représentants d'une chose. Or, quand Dieu nous crée pour qu'on manifeste la supériorité. Dans quels domaines ? Dans trois domaines ou plutôt dans quatre domaines. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine spirituel, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Ce sont les quatre sphères du pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, le pouvoir spirituel. Donc, pour être influent, il faut sur les quatre pouvoirs avoir au moins deux ou trois. Pour avoir le pouvoir spirituel, ça ne suffit pas. La plupart des hommes de Dieu, et vous le savez très bien, qui sont les plus influents, ont le pouvoir spirituel, mais ils ont le pouvoir économique. Ils sont influents parce qu'ils ont les ressources importantes pour accomplir la vision. C'est pourquoi les Français américains sont tous les plus connus. Ils ont les grands moyens. L'onction qu'ils ont, nous, on a ça. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas les moyens qu'ils ont. Donc, on les connaît partout. Ils vachent partout. Donc, pouvoir intellectuel, pouvoir spirituel, pouvoir intellectuel, pouvoir économique et pouvoir politique. Si on manifeste l'intelligence dans ces quatre dimensions, le monde va courir après nous et ils auront envie de nous voir. Pourquoi ? Parce qu'en plus du pouvoir politique ou économique, on a aussi le pouvoir spirituel qui est un pouvoir qui domine, mais qui a besoin des ressources pour pouvoir s'exprimer, se traduire en actes. Or, nous, chrétiens, Mais Dieu nous l'a démontré. Il a réparti corps, âme, esprit. Très bien. Mais ce sont des choses qu'on ne partait pas tout le temps et qu'on ne connaît pas tout le temps. Et même là encore, c'est quelques personnes qui essaient d'en parler pour qu'on soit libérés de cette pensée qu'en tant que chrétien, il suffit de prier. Beaucoup disent, Dieu revient. Moi, je vois beaucoup de messages sur Dieu revient, mais je ne le lis même pas. Pourquoi je ne le lis pas ? Parce que je ne crois pas que Dieu revient. Mais avant qu'il revienne, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Il revient, on fait quoi ? Mais c'est super, on va passer au mot de la fin parce que ce qui est vrai, Daniel, il était homme de Dieu. Oui. Et tout en travaillant pour le roi, quand il fallait passer du temps avec son Dieu et ne pas manger à la table du roi, ça, il savait le faire. Il savait le faire. Mais pour faire son travail, il était toujours là. Parfait. Il n'a jamais dit que non, bon, moi, comme je ne veux pas manger vos mets, j'arrête, j'abandonne ce travail. Et ça, c'est là où il faut quand même amener les chrétiens à la réflexion. Absolument. Et je pense que les chrétiens doivent être exemplaires dans leur activité. Il y a trois, quatre ans d'arri, les étudiants de la maîtrise en droit m'avaient fait une surprise. Ils ne savaient pas. Et puis, il s'est organisé. Il y a un qui avait la meilleure proche, je veux parler. Il a parlé, la classe élevée, on s'est acclamé. Après, on sortit, on me fait un cadeau. Je fais pleurer. Il me dit, « Mais pourquoi on fait ça ? » Il dit, « Tu as été le meilleur professeur de cette année. » Il dit, « Pourquoi ? » « Parce que vous venez souvent avant l'heure, vous partiez après l'heure. » Et des fois, quand vous venez en retard, vous rattrapez votre retard. Ça m'a touché. Et ça, tout ce qui se passe, quand je vais au commerce, quand je viens, parce que des fois, je viens en retard à cause de l'emboutillage, mais parce que des fois, je dépose les enfants, mais je rattrape mon retard. Des fois, je fais des coups de rattrapage. Samedi, pour dire, « Comme j'ai raté 3, 4 heures, je viens faire le coup de rattrapage, posez-moi toutes les questions, je vous réponds. » Finalement, qu'est-ce que je fais ? Par mon témoignage, par mon parcours, les gens s'intéressent à Christ et je suis sollicité. J'ai 50 personnes qui font le thèse avec moi. 50 personnes. 50. Le thèse avec moi. Il n'y a pas de mémoire, un doctorat avec moi. Il y en a en France ici, il y en a au Canada, il y en a au Bénin, il y en a au Burkina Faso, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a aussi au Gabon. Mais pourquoi ? Parce qu'ils voient qu'ils sont rigoureux, ils sont sérieux et je ne prêche pas pendant mon cours. Je ne prêche jamais à mon fils. Parce que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps de prêcher. Je dispense mon cours et puis après, je m'en vais. Si une personne veut parler avec moi de foi, je ne vais parler de foi avec la personne parce qu'il faut assurer les choses. Des fois aussi, un thème à zélé que pendant l'heure du travail, on lit la Bible. Et c'est pourquoi les gens n'ont pas envie de nous écouter. Bref, on doit montrer du sérieux dans tout ce que nous faisons pour que le monde sache que nous sommes à Christ par le produit de nos œuvres. Voilà. Merci beaucoup, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Un jour, un chrétien va au travail et puis il était à la veillée le vendredi, il vient au travail le matin et puis il commence à s'endormir. Mais pourquoi tu t'endors au travail ? Maintenant, j'ai eu la veillée. Donc vous voyez, le païen, lui, il sait qu'il doit respecter son travail. Voilà. Et donc, c'est très important. Alors, le mot de la fin ? Waouh ! Alors, je ne sais pas si je peux le dire. Vous voyez que l'esprit d'excellence exige qu'on ait une vision très claire de ce qu'on veut faire. La vision ne suffit pas. Il faut faire ce qu'on appelle la confiance en soi-même. Il faut être très déterminé. Il faut aussi avoir ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la diligence dans le travail et puis évidemment aussi ça, apprendre des autres. Il faut avoir beaucoup d'humilité, apprendre des autres écouter également et savoir que ce que nous faisons, nous le faisons pour le grand roi. On a peu de temps à vivre et il faut investir de son temps parce que Dieu nous demandera de pouvoir manifester l'excellence. Et pour clore, je dirais que Dieu en donne à l'homme un potentiel incroyable. Il a démontré que l'homme utilise à peine 15% de son potentiel. 15%. Et si on sait les mettre en valeur, on peut être à la fois pasteur et être ingénieur. On peut être communicatrice comme dans votre cas et puis avoir des sociétés ailleurs. On peut le faire. C'est parce qu'on gaspire mal le temps. Tout le monde a 24 heures. Maintenant, si on sait gérer le temps, on peut être d'une efficacité très rare et faire en sorte que le tendance de Christ en nous soit rendu visible. Ma prière, c'est que les chrétiens qui suivent cette émission aspirent au meilleur, aspirent à ce qui est excellent. à propos d'y aspirer aux dons les meilleurs. Aux dons spirituels, c'est vrai. Mais aussi aux qualités, aux qualifications, aux grandes études, à la richesse, à la prospérité. Envoyez vos enfants dans les meilleurs lycées, dans les meilleures universités. Demandez-les à atteindre le niveau le plus élevé. À un moment donné, on va chercher des experts et comme ils sont experts au niveau technique et qu'ils ont en eux l'Esprit de Dieu, il faut faire la différence. Je crois une chose, si le message d'excellence est répandu, plusieurs chrétiens vont les rechercher et dans d'autres pays que ce soit en développement ici en France, il fera la différence non seulement à cause de l'expertise qu'ils ont en eux mais à cause de la qualification spirituelle qui va manifester ainsi. Dieu sera glorifié. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. J'espère que nous allons nous retrouver encore la fois prochaine et si l'Éternel nous prête encore vie, nous serons là toujours pour vous apporter la bonne nouvelle par le biais de ce média qui est Kazarima. Donc restez branchés, connectés, n'oubliez pas de vous abonner sur votre page YouTube de Kazarima Satellite 2 et n'oubliez pas d'enclencher la cloche pour recevoir vos notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous allez le voir affiché sur votre téléphone portable. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas l'événement du 7 décembre ici à Paris, cette nuit du Tros et Tros, la grande méga veille que Kazarima organise chaque fin d'année et pour cette année 2018, nous avons choisi le docteur Mamadou Karambiri comme invité d'honneur et évidemment tous les éminents serviteurs de Dieu qui passent ici à Kazarima et notamment l'apôtre Gadji, Abraham sera aussi des nôtres pour cette grande soirée là, cette nuit qui commencera de 20h à 5h du matin. Nous comptons sur votre présence et aussi votre participation à la réussite de cet événement. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Je viens vous lancer une invitation importante. Le 7 décembre, ici à Paris, nous aurons un grand événement et Kazarima organise un grand événement. Quand je dis nous, c'est parce que c'est un social événement. Dénommé Trop, c'est trop. Trop, c'est trop pour quoi ? Trop, c'est trop pour mettre fin aux luttes, aux combats, aux choses qui n'avancent pas du tout. On rame à contre-courant et on se dit mais est-ce que Dieu nous écoute ce temps de prière va être un temps déterminant. Je serai parmi les intervenants, je veux conduire pendant 20 minutes un temps de prière sur l'excellence. Pendant ce temps de prière, je veux prier pour que l'esprit d'excellence et de grâce que Dieu a reposé sur moi se répande dans vos vies pour que pendant cette veille de prière du 7 décembre il y ait une percée à tous égards. Je crois à l'onction et je crois à la faveur de Dieu vous propulsez à votre niveau jamais égalé et jamais inattendu. Cette nuit de prière trop c'est trop va faire la différence. Ne manquez pas ce programme sur aucun prétexte. Mettez en parenthèse toutes vos activités et rendez-vous à Nouveautel à Paris si on sait l'adresse qui apparaît juste en bas de l'écran. Prenez rendez-vous avec cette nuit. La nuit trop c'est trop. C'est un challenge extraordinaire un challenge de foi un challenge de percée spirituelle un challenge de monter à un niveau supérieur un challenge de grâce et de faveur votre vie ne sera plus jamais la même parce que je crois à quelque chose l'onction qui est sur la vie des orateurs sera transmise et sera donc communiquée et cet événement vous changera parce que nous aurons des hommes et des femmes de qualité. Vous aurez l'apôtre le père de la francophonie qui sera là je vous le promet la connexion avec des hommes du destin à un niveau supérieur va vous challenger ne ratez pas cet événement là il n'est pas rencontré il est à vivre rendez-vous 7 décembre ici à Paris pour faire les prières trop c'est trop avec Casa Rima que Dieu vous bénisse et la prochaine fois. Pour votre édification spirituelle suivez des puissants témoignages des puissantes prédications des puissantes prières en live des émissions chrétiennes des clips top gospel abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte Youtube Casa Rima Satellite la Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes des hymnes des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur dès à présent abonnez-vous sur notre chaîne Youtube Casa Rima Satellite 2 vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo c'est très simple en un clic vous êtes abonné vous voulez être averti en temps et en heure faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications Casa Rima le canal qui te transmet la vie Casa Rima la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu alors abonnez-vous massivement sa bienveillance sa bienveillance pour vous